Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour vos guidances sentimentales du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc c'est une guidance qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Ce n'est pas grave, vous n'avez pas tous la même vie. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffira de m'envoyer un mail. Et je vous y répondrai le plus rapidement possible pour savoir comment faire pour avoir une guidance privée avec moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, par contre, ne m'en voulez pas par rapport à vos orientations sexuelles. Vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Je ne pense pas le faire, je compte sur vous pour le faire, tout simplement. Autre chose, quand je dis du 15 au 31, c'est une énergie. Ça bouge, donc ça ne peut pas commencer le 15 spécialement et finir le 31. Ça doit vous parler entre le 15 et le 31. Ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, ce n'est pas grave. On peut vous parler aussi un petit peu après. Voilà, donc de toute façon, il y a bien des choses qui vont devoir résonner en vous pour que ça vous parle entre le 15 et le 31. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai pas mal d'oracles, de nouveaux oracles, nouveaux pour moi en tout cas, à vous présenter. Je me suis fait plaisir, voilà, oui, j'ai fait mon cadeau de Noël. Donc comme j'ai pas mal d'oracles, ça fait 11 oracles. Donc comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant. Bien heureusement, pour une fois, je me suis dit, il y en a la moitié que je vais faire en direct, d'autres que je vais faire comme d'habitude. Mais non, j'ai trop autre chose à dire et ça fait des vidéos trop longues. Je sais que je ne veux pas tomber dans des vidéos d'une heure. Voilà, donc je fais comme d'habitude, les tirages auparavant et je vous remercie de me faire confiance. Puisque voilà, vous aurez vos messages, comme je dis, c'est la chaîne où il y a les messages, les tirages, on s'en fout un peu. Surtout vous, c'est important pour moi, mais vous, c'est le tirage, le message qui est le plus important. Donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'oracles à vous présenter. Donc, beaucoup de messages, on va faire un petit général, on va faire du travail aussi. On va débarrer par quelque chose d'assez général et puis on va aller à fond dans le sentimental. Donc, amis Capricorne, on va y aller. Donc, je commence par les trois premiers oracles de Karine Vigourou. Trois nouveaux oracles que j'ai reçus. Donc, le premier, c'est un tarot, un très, très beau tarot. Voilà, la magie de l'imaginaire. Très, très joli tarot. J'ai aussi l'oracle de lumière d'Inana, qui est déjà plus connu. Voilà. Et l'oracle de l'union sacrée, tout de chez Karine Vigourou. Donc, on va commencer par ces trois oracles. Le message de ces trois oracles pour vous, amis Capricorne. Donc, c'est parti. Alors, avec le tarot, on va voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Donc, je vous ai tiré le deux de couple. Donc, pour le moment, pour moi, vous êtes peut-être dans une union. Alors, vous soyez... Alors, en couple, vous êtes dans une union plutôt complémentaire, en triangulaire. Ou peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez avoir... Vous allez rentrer dans une union plutôt avec quelqu'un où vous serez plutôt complémentaire. Vous vous adaptez à votre situation. Soyez en couple célibataire ou en triangulaire. On voit qu'il y a vraiment une harmonie très émotionnelle. C'est une association idéale entre vous. Vous êtes ce qu'on appelle des âmes sœurs. C'est vraiment avec beaucoup d'affinité. C'est très, très beau. Sa carte est magnifique. Je vais vous la montrer parce que je la trouve tellement belle, cette carte. Vous voyez, c'est une glace. Elle tient une glace. Il y a deux petites souris qui tiennent des cœurs. C'est vraiment très, très joli. Vraiment, vraiment, vraiment. Très belle oracle. Après, je vous ai tiré le huit de denier. Là, on me parle que vous aimez le travail bien fait. Vous avez l'amour du travail bien fait. Vous êtes quelqu'un qui a pas mal d'expérience, a un savoir-faire. Vous êtes quelqu'un qui aime le perfectionnement. Vous avez le soin du détail. Je pense que pour certains capricornes, vous êtes peut-être même dans une longue carrière. Quand vous êtes au travail, on voit que vous êtes vraiment quelqu'un de très investi. où vous avez un fort investissement personnel. Vous avez de très bons résultats. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui vous mettez à fond dans votre travail quand vous le faites. Vous le faites comme il faut. Je vous ai tiré le cavalier d'épée. Alors, pareil, c'est vos énergies ou la personne en face de vous. Je vous ai tiré le cavalier d'épée. Donc, pour moi, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez... Rien ne vous arrête. Tel un capricorne, d'ailleurs, qui fonce. Quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Comme on dit. D'ailleurs, vous aurez la concrétisation de vos idées. Vous êtes quelqu'un de très expérimenté. Vous êtes un peu rebelle, sans limite. Assez impulsif. Rien ne vous arrête. Je vous ai tiré la reine de Denier. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a une figure un peu maternelle. Donc, je mets entre guillemets parce que c'est vrai que si vous êtes un homme. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous êtes plutôt bienveillant. On voit qu'il y a une bienveillance. Vous avez un côté infirmière ou infirmier. Un côté... Vous êtes quand même une figure très maternelle. Vous aimez prendre soin des autres. Vous êtes aussi garante de la sécurité matérielle. Vous êtes bienveillant. Vous voyez qu'il y a une autonomie matérielle de votre part. Vous êtes quelqu'un... Voilà, plutôt... Vous êtes centré sur l'essentiel. Mais vous êtes simple. Mais voilà, bienveillante. Voilà. Vous aimez prendre soin des autres. On voit aussi... Je vous ai tiré... La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que vous avez... Vous êtes quelqu'un qui a un sens aiguisé de l'analyse, en fait. Vous êtes plutôt quelqu'un d'assez intelligent. Et d'assez franc. Je vous ai tiré aussi le neuf de bâton. Qui me dit que... Peut-être que vous avez eu des combats assez difficiles dans votre vie. Vous êtes peut-être... Il y a un côté qui vous a meurtri. Mais qui vous a plutôt endurci. Je pense que votre phrase serait... Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. On voit que c'est quelque chose qui vous a rendu plus tenace. Je pense que vous arrivez à dépasser vos limites. Vous ne lâchez rien, malgré les dommages. On voit que... Voilà, vous pouvez aussi vous investir dans une cause. Mais qui vous semble juste, en tout cas. Voilà. Donc, pour moi, vous êtes quelqu'un d'assez tenace. Pragmatique. Qui aimait prendre le soin des autres. Avec une figure maternelle. Voilà. Donc, vous pouvez être un peu rebelle. Sans limite. Avec beaucoup de... Voilà. Quelqu'un qui ira jusqu'au bout pour concrétiser ses idées. Perfectionniste au travail. Et en union, vous avez ou vous cherchez peut-être une harmonie émotionnelle. Beaucoup d'affinités. Une association idéale. Votre âme sœur. Bon. Voilà. Donc, voilà ce que je vous ai tiré. Dans quelle énergie vous étiez. Allez, c'est parti. Donc, après, j'ai voulu vous tirer quelques... Quelques cartes avec son oracle que je vous ai présenté tout à l'heure. Lumière des nanas. L'oracle des lumières des nanas, c'est... Donc, c'est... Voilà. C'est pour communiquer avec vos guides spirituels. Donc, qu'est-ce que je vous ai tiré ? Donc, moi, en me connectant avec mes guides, j'ai eu le droit à... Je vous ai tiré la méfiance. Il y a quelqu'un qui a une certaine méfiance. Qui s'auto-protège par rapport à une union. On voit que... Une union, peut-être même un ancrage. Un couple. Par rapport à un ancrage. Quelque chose qui va commencer, qui devrait commencer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est assez prudent. Qui va tout doucement. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin... Qui doit se libérer de ses émotions. Je pense qu'on voit qu'il y a un séducteur près de vous. Il y a un amant. Il y a quelqu'un qui a un charisme. C'est une énergie masculine. Mais après, vous vous adaptez à votre situation. Il y a quelqu'un, là, comme ça, auquel on pense. Ou qui pense beaucoup à vous. On voit qu'il y a beaucoup de rêves. Je vous ai tiré la souffrance. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de souffrance. Beaucoup de tristesse. Alors, soit cette personne vous attriste aussi. Peut-être qu'il y a des conflits aussi. Vous pouvez être en désaccord des fois. Des querelles. On voit que c'est quelque chose qui a été... C'est une relation qui est protégée par vos guides. Je vous ai tiré l'ange gardien, quand même. C'est une relation guidée. Et on voit que c'est tout ce qui est un peu souffrant par rapport au querelle. C'est un passage. C'est une transition jusqu'à l'union sacrée. Vous voyez. Je vous ai tiré l'union sacrée à la fin. Puisqu'on vous dit que c'est votre flamme jumelle. Donc, il y a vraiment un parcours. Avec beaucoup de méfiance. Par rapport à une union. Par rapport à un ancrage. Il y a quelqu'un qui... Mais on voit bien qu'il y aura un commencement. Ça arrivera pour moi. Alors, si on devait le situer peut-être au printemps. Si on devait le dater. Mais c'est surtout le... Il y aura un commencement, une naissance. Mais cet ancrage, elle arrivera, mais pas tout de suite. On voit que c'est quelqu'un qui doit... Il y a quelqu'un qui doit pardonner. Ou vous pardonner. En tout cas, pour moi, c'est un homme avec qui vous avez envie de vous ancrer. Mais qui est méfiant. Ou c'est peut-être vous qui êtes méfiant. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Qui souffre encore, je pense. Qui peut aussi vous faire souffrir. Puisque vous êtes en désaccord. Mais c'est vraiment une relation guidée. Même si c'est compliqué. C'est vraiment un moment, un passage à passer. Une transition pour l'union. Voilà. C'est quelqu'un avec qui, quand vous serez avec cette personne. On voit que c'est le pire sera avant. Et après, ça sera dans la logique des choses. Que le bonheur, comme on dit dans les relations flammes jumelles. Mais pour le moment, vous n'êtes pas dans des bonnes vibes. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux en ce moment. Il y a pas mal de choses. On se pose pas mal de questions. Il n'y a pas d'ancrage encore. Donc, on va aller voir avec son oracle lui-même sacré. Qui est son oracle pour les guidances sentimentales. Qui est assez cash en général. On va voir ce que ça dit. On me dit qu'il y a quelque chose qui est peut-être en secret. Ou peut-être qu'il y a des mensonges. Peut-être avec la personne de votre cœur. On voit qu'il y aura peut-être des confidences. Donc, c'est peut-être une relation secrète aussi. Peut-être que cette personne se ment à lui-même. Ou peut-être qu'elle vous ment. En tout cas, il y aura bien après une transition, un bouleversement. Il y aura même un déménagement pour certains. Ça sera une belle surprise. Il y a vraiment... C'est un cadeau de la vie. C'est vraiment un événement inattendu. Ça sera une belle récompense pour vous, je pense. On voit que c'est quelqu'un avec qui... Qui a eu des blessures anciennes. Des difficultés qui a eu... Un certain traumatisme qui est lié au passé. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu une relation amoureuse compliquée. C'est peut-être pour ça que cette personne ne veut plus s'ancrer. En tout cas, on voit qu'on comprend l'autre. Il y a beaucoup d'empathie envers vous. Il y a une certaine sensibilité émotionnelle. Et on voit que, voilà, cette personne, ou vous, puisque les énergies ne sont pas interchangeables, ne l'oubliez pas. On voit qu'il y a une reconstruction après. On va guérir de ses blessures. Voilà. Et c'est vrai que je me suis arrêté là. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui aura une guérison. Donc, pour moi, pour le moment, même si, voilà, il y a des cicatrices. On voit qu'il y aura un bouleversement et ça sera une belle surprise pour une personne qui a des cicatrices liées au passé. Voilà ce que je vous ai tiré avec les trois oracles de Karine Vigourou. Donc, très beaux oracles. Je trouve que ça fait un petit tour, déjà. Et puis, on va les voir avec d'autres oracles que vous connaissez déjà. Donc, je vais pousser tout ça. Puisque je vous ai tiré, comme d'habitude, le Mystique Garden. C'est l'oracle Amour et destiné de Mystique Garden, exactement. Je vous ai tiré aussi l'oracle d'Annabella. Donc, on va installer tout ça. On va pousser cela. Alors, avec le Mystique Garden, qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui a des doutes par rapport à un engagement. On voit qu'il y a peut-être des silences radio que vous avez accepté après une certaine réflexion. Vous acceptez qu'il y a quelqu'un qui a, voilà, il peut y avoir d'ignorance. Un coup, c'est froid. Un coup, c'est chaud. On me dit, c'est quelqu'un qui vous est fidèle ou plutôt loyal, par contre. C'est quelqu'un ou c'est vous. On voit que votre cœur, il est enchaîné à cette personne. On voit qu'il y a eu une relation qui a été consentie, en tout cas. Il y a déjà eu une aventure. Pour moi, vous avez déjà croqué la pomme. C'est quelqu'un qui a pu vous faire une déclaration d'amour. Il y a eu des maux, déjà, mais c'est instable. Ça souffle, un coup de chaud et le froid. Vous voyez, c'est un constant. C'est assez fragile. On le ressent. On voit que, par contre, voilà, il y aura un... Ça va redémarrer. Il y aura une naissance, quelque chose. Il y a du potentiel dans cette relation. On voit qu'il y aura une réconciliation, un certain pardon, une guérison. On voit qu'il y a quelqu'un qui va réussir à lâcher prise et puis qui va oser entreprendre quelque chose, faire le premier pas, oser un rapprochement avec vous. On voit que, par rapport à des projets de déménagement et tout ça, ou des projets de réalisation, on vous dit oui, qu'il y aura un accord de trouver. On me dit que c'est bien votre âme sœur, même si, pour le moment, pour certains, je pense que c'est peut-être sous... Peut-être qu'il y a une certaine manipulation, une certaine stratégie. Alors, soit parce que cette personne a peur et qu'elle souffle chaud et froid, ou peut-être qu'il y en a un ou deux qui est engagé. On me dit que, voilà, c'est quelqu'un que, pour le moment, j'ai l'impression qu'il vous rejette. Et pourtant, il y aura une belle surprise après. On voit qu'il y a vraiment... C'est un cadeau de la vie. Il y aura une joie inattendue. On me dit aussi que c'est quelque chose... C'est une belle passion. C'est quelque chose qui vous procure des émotions très, très fortes. Même s'il y a des désaccords, si on vous dit non actuellement, on voit qu'il y aura une évolution. On voit aussi que c'est quelqu'un qui vous procure des grands frissons. Et c'est possible que ça soit non officiel, peut-être secret. Peut-être une relation secrète. Donc, voilà ce que j'ai vu avec l'oracle Amour et destiné de Mystique Garden. On voit aussi ce que j'ai vu avec l'oracle d'Annabella. Donc, qu'est-ce que ça m'a dit avec l'oracle d'Annabella ? Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui va devoir prendre une décision. On voit qu'il y a quelqu'un qui a au carrefour de sa vie. C'est quelqu'un... On vous dit... Tu peux compter sur moi. Il y a quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter quand vous allez devoir prendre une décision. D'accord ? On me dit que tout est encore possible. Cet hiver, voilà. Donc, voilà. Ne perdez pas espoir. On voit que tout est encore possible aussi peut-être pour quelqu'un qui est du signe capricorne, comme vous. Ou c'est peut-être la personne en face de vous qui est capricorne, poisson ou verso. On me dit qu'il y aura bien un début. Il y a vraiment un nouveau départ. On va s'ancrer avec une personne. Même si on a des doutes, même si, par contre, voilà, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc, on voit que c'est une question de temps. Mais il y a une belle surprise. Vous êtes protégé. Il n'y a qu'un port de bonheur sur cette relation. Donc, pour moi, il ne faut pas que vous vous en doutez, même si c'est compliqué. On voit que vous êtes complètement perdu. Vous n'avez pas la réponse à votre question. Vous ne savez pas dans quel sens vous tournez. Mais on voit que tout va s'éclairer après pour vous. Vous aurez la réponse à votre question. On me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous actuellement. Donc, voilà, prenez ce temps-là pour vous. Et on me dit que de toute façon, la chance est au-dessus de vous. La chance ne vous oublie pas. C'est une relation protégée. On me dit que vous êtes fatigué. Pourtant, vous manquez de motivation. Vous n'y croyez plus à cet ancrage. Et pourtant, on voit bien que courant l'été, je pense, il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté. Peut-être. Alors aussi, ce n'est pas pendant l'été. C'est peut-être avec quelqu'un. Alors, c'est soit pendant l'été, si on dit une temporalité. Sinon, c'est avec quelqu'un qui est du signe de vierge, cancer et ou lion. Donc, on voit qu'il y a un homme. Je pense qu'il y a un homme qui peut avoir une différence d'âge avec vous. C'est quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et pour le moment, vous voyez, vous êtes trop dans le brouillard. Et pourtant, on vous dit oui, mais en patientant. On le dit bien. Et qu'après, par contre, si vous patientez, on voit qu'après, il y aura une invitation. Il y aura beaucoup de joie. C'est bien la personne qui vous est destinée. Il y a des belles choses qui vous attendent. Et c'est un lien profond d'attachement entre vous. C'est un amour réciproque. Donc, pour moi, c'est très, très beau. Mais aussi bien dans le premier oracle que le deuxième, que ce soit l'oracle Mystique Garden ou l'oracle d'Annabella, on ressent qu'il y a des blocages actuellement. Des fois, on ressent qu'il y a beaucoup de doutes, que vous n'y croyez plus. Mais pourtant, vous êtes complètement dans le brouillard. Vous êtes fatigué. Mais cette personne, il y a une belle surprise qui vous attend, mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Bon. Donc, voilà, amis Capricorne, ce que j'ai vu pour le moment. Donc, on va aller voir ce que j'ai vu avec les autres oracles. On va pousser celui-ci. Et je vais vous montrer les autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Je vous ai tiré trois cartes avec... Ça y est, j'ai un trou. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pardon. Magnifique oracle, d'ailleurs. Donc, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, je vous ai tiré quatre cartes. Et je vous ai tiré séparation. Je vous ai tiré féminité, beauté naturelle. Abondance, oui, récolte, amant, béguin, admirateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, quand on regarde ces quatre cartes, là, tout simplement, ça veut dire que, voilà, il y a une séparation. Alors, je pense que ça parle à ceux qui sont déjà engagés. Pour moi, ça sera sûrement en triangulaire. Il y a une séparation qui arrive. Mais, alors, si vous avez un amant, ça ne sera pas avec l'amant pour moi. Non. Non, puisque cette séparation, ça sera avec la relation officielle, tout simplement parce qu'on vous voit, vous, alors que vous soyez un homme ou une femme. Sinon, si vous êtes un homme, c'est la beauté naturelle. Si vous êtes une femme, c'est, voilà, c'est plutôt cette carte, c'est une femme très authentique qui doit parler au nom de son cœur et non au nom de ses principes. Donc, voilà, on ne reste pas dans une relation par principe. Écoutez votre cœur, en fait. On vous demande de vous regarder avec encore plus d'amour et bonifier cette image intérieure de vous-même avant de compter sur un tiers pour le faire. D'ailleurs, peut-être que, d'ailleurs, la personne avec qui vous êtes engagé ne le fait pas. Et on voit qu'après, il y aura beaucoup d'abondance et on vous dit oui. Si vous vous séparez de cette personne avec qui vous êtes engagé, qui peut-être, voilà, ne vous flatte pas assez, par exemple, je pense que c'est un couple qui est éteint et on voit qu'il y aura beaucoup d'abondance, par contre, et qu'on vous dit oui avec cette nouvelle personne, cette personne qui est votre amant, qui aura un autre regard sur vous. On voit que c'est quelqu'un qui vous regarde, d'ailleurs, dans les cartes. Voilà, il vous regarde et il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui démarre. Donc, voilà, vous prenez comme ça vous parle, Annika Pécorne. Ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Après, je vous ai tiré quatre cartes avec le chakra du cœur. Alors, avec le chakra du cœur, on me dit que vous rentrez dans une énergie de bonheur. Voilà. Il y a une énergie de bonheur qui vous attend par rapport à une relation karmique. Mais si pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, puisque c'est quelqu'un qui a des attentes différentes de vous. Donc, c'est peut-être ça qu'on avait vu dans les désaccords, etc. Et pourtant, on voit bien qu'il y aura un déménagement, un changement de ville. Donc, il y aura bien de l'ancrage. Pour moi, il y aura quelque chose. Mais pour le moment, les attentes étant différentes, c'est quelqu'un qui peut être capeur, pour X raisons, par rapport à son passé. C'est quelqu'un qui fuit. Mais on voit qu'après, il y aura du bonheur et qu'il y aura bien un déménagement si c'est ce que vous souhaitez. Un déménagement avec la personne de votre cœur. Donc, après, je vous ai tiré trois cartes avec l'oracle « Les anges de l'amour ». Qu'est-ce que ça nous a dit ? Donc, on me dit bien que vous êtes dans une relation karmique. On me dit que vous vous connaissez déjà. Donc, par rapport à... Voilà, j'ai demandé qu'est-ce qu'allait vous arriver en amour. Vous connaissez déjà votre âme sœur aussi. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Voilà, c'est bien ce qu'on a vu. Il y a pas mal de ralentissements dans cette situation amoureuse. Donc, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Par contre, c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est une relation karmique. Une relation flamme jumelle pour certains. Mais voilà, on vous demande d'attendre. Et que ça en vaut la peine. Après, chacun son libre-artique, bien évidemment. Et on vous demande de garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà. Ayez la foi dans vos sentiments, dans les sentiments de l'autre personne. Voilà, gardez la foi. Mais c'est vraiment une belle relation, même si c'est très compliqué actuellement. Pour moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Donc, je vous ai tiré après trois cartes avec la réponse angélique. On vous dit bien qu'il y aura un rétablissement. Donc, c'est à vous de, peut-être de vous... Ah, je trouve ça une mauvaise couleur. Peut-être que c'est à vous de vous rétablir. On me dit aussi que la méditation apporte des réponses. Peut-être que vous avez les réponses en vous. Il suffit de méditer. Et on vous demande de rester positif. Demeurer positif. Voilà ce que j'ai tiré pour vous. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je crois que c'est parce que j'ai presque plus de batterie. J'espère que vous allez quand même y voir. Et j'ai fini par vos deux oracles de travail. Parce que j'aime bien... Voilà, j'ai voulu voir un petit peu. Pour conclure, je vous ai tiré quelques cartes d'oracles de travail. Donc, on me dit que... Donc, pour l'amour, voilà, on a terminé. On me dit que peut-être que vous allez être dans des grèves, des manifestations, des réformes. Peut-être que vous subissez ou soutenez la grève et les manifestations. Rappelez-vous que ce sont des formes légitimes, par contre, d'expressions démocratiques. Essayez de rester informé de la situation et de comprendre les enjeux sous-jacents. On vous dit que c'est peut-être à cause de ça qu'il peut y avoir des conflits avec vos collègues. Ou la hiérarchie, d'ailleurs. Voilà, dans votre travail, je pense que s'il y a des grèves, des mouvements de grève, vous n'allez pas tous être d'accord. Ça va être assez conflictuel, soit entre votre employeur ou soit entre collègues. Certains vont soutenir les grèves, d'autres pas, peut-être. On me dit que vous pouvez avoir aussi des difficultés émotionnelles en ce moment. Peut-être que vous avez subi un deuil. Il y a peut-être quelque chose qui est assez compliqué, des émotions difficiles à gérer. Donc, prenez le temps de faire votre deuil, si c'est le cas, malheureusement. Et entourez-vous, soyez conscient de vos limites. Et prenez soin de votre santé mentale et physique, surtout, quoi qu'il arrive. Ça peut perturber votre travail, si malheureusement vous avez subi quelque chose de compliqué dans votre vie. On me dit aussi que vous pouvez avoir des revenus supplémentaires suite à une seconde activité. Peut-être que ça vous fait une seconde source de revenus. Donc, écoutez, ça va vous mettre du beurre dans les épinards et atteindre vos objectifs financiers. Quelque chose qui peut vous aider. Et on voit aussi pour certains, peut-être que vous avez des difficultés à concilier votre vie professionnelle et privée. Donc, voilà. C'est à vous de trouver comment faire pour aussi bien trouver du temps pour votre vie privée par rapport à votre travail. Surtout si vous avez un revenu supplémentaire. Ça peut être assez compliqué. Mais je pense que vous allez y arriver. Alors, pour certains, j'ai voulu vous tirer, donc, pour terminer, trois cartes avec votre mission de vie professionnelle. On voit bien. Donc, je vous ai tiré instant présent. Voilà. Promotion. D'abord, c'était promotion. Excusez-moi. Libère-toi. Donc, voilà. Dans l'ordre que je vous ai tiré. Promotion. Libère-toi. Instant présent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, tout simplement, ça veut dire que, voilà. Actuellement, pour moi, il y en a certains qui vont avoir une promotion, peut-être, tout simplement. Alors, courant avril, on va dire. Et pour d'autres, je pense que cette promotion, cet argent supplémentaire, peut arriver au moment où vous allez vous libérer de votre travail. Je pense que ça va peu parler à certains Capricornes qui sont à un travail depuis très longtemps. Et c'est à ce moment-là. Donc, je pense que c'est ça aussi. Ça m'a fait penser au revenu supplémentaire. Je pense que c'est comme ça que vous allez avoir. Soit vous allez avoir une réelle promotion, ce que je vous souhaite. Sinon, je pense que vous avez trouvé une astuce, alors, voilà, quelque chose pour vous faire un revenu supplémentaire. Et je pense que peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que ça a parlé à certains qui ont envie d'en faire leur propre métier. C'est peut-être quelque chose qui est plus bénéfique financièrement. Peut-être que c'est quelque chose aussi où vous êtes plus épanoui. Et je pense que vous allez devoir vous libérer de votre travail actuel pour être dans quelque chose qui va plus vous enrichir dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que pour votre bien-être et financièrement. Et je pense, par contre, pour le moment, on vous dit de garder ça pour vous. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait prêtes. Il y a des choses qui ne sont pas prêtes. Vous n'êtes pas prêts de le dire. Alors, peut-être qu'il ne faut pas que vous le répétez à certains collègues que vous voulez quitter votre travail ou à vos patrons. En tout cas, on me dit que pour le moment, il faut vous ancrer. Vos énergies, vous êtes fatigué parce que vous n'êtes plus très ancré dans l'instant présent. Et pour le moment, vous devez encore rester dans l'instant présent. Voilà. Ça, ce n'est pas pour tout de suite. Pour le moment, dans l'instant présent, reconnectez-vous avec l'instant présent. Il y a des choses encore à faire. Mais on voit bien que de toute façon, vous vous libérez. Et c'est là que, pour moi, vous allez être plus épanoui dans tous les sens du terme. Voilà, amis capricorns. J'espère que ça vous a parlé. Je vous ai fait donc une vidéo plutôt complète. J'espère que ça vous a plu. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, pensez à mettre un j'aime. Pensez à partager. Et puis, pensez à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. C'est la façon dont vous pouvez plus me remercier. Et je vous remercie d'avance. Je vous remercie pour tous vos abonnements. Tous vos messages qui me touchent énormément. À très bientôt, amis capricorns. Bye bye. Sous-titrage ST' 501